Découvrez le Rayon du RIM, un projet initié en 2017 par le RIM pour promouvoir les productions des labels indépendants de Nouvelle-Aquitaine à travers un réseau de distribution de disques. Le RIM récupère les disques des labels indépendants, les met dans un bac à disques et dépose ce même bac dans des points de vente partenaires sur l'ensemble de la région. Écoutons Emmanuel Castel en charge de ce projet. Aujourd'hui on travaille avec 35 partenaires points de vente, donc répartis sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On a tendance à croire que l'on trouve des disques simplement chez les disquaires et dans certaines librairies, mais pas que. On a des partenaires vraiment différents, des salles de concert, des tiers-lieux, des cafés associatifs, restaurants, magasins de musique. L'idée c'est d'aller là où on ne trouve pas de musique. C'est pour ça qu'on a pris le parti de développer vraiment le réseau de distrib dans la ruralité. La problématique aujourd'hui c'est que bien souvent dans des endroits, tu n'as pas accès à la musique de manière simple et à l'achat de disques notamment. Et parfois il faut faire 20-25 km pour aller retrouver un énième best-of de Johnny dans une FNAC ou autre. Donc j'aime autant dire que ça limite le choix. Alors l'idée d'un bac, c'était pour deux choses en particulier. D'une part c'était pouvoir centraliser les productions au sein d'un même meuble. L'idée c'était aussi de pouvoir identifier facilement les productions régionales. D'où l'intérêt de ce bac. Aujourd'hui les bacs sont 100% éco-responsables. Ils sont réalisés en carton par un système d'assemblage manuel, sans colle et décoré à la main par nos soins. Moi j'ai récupéré les derniers vestiges que j'ai sortis des points de vente avant d'y intégrer le bac. Mais ça a commencé avec une caisse de vin. Ensuite il y a eu des bornes d'écoute. Donc c'est à dire que les gens arrivaient dans le point de vente. Il y avait un casque avec les oeuvres à écouter directement dans une borne. Système sympathique aussi, mais qui n'a pas fonctionné bien longtemps. Ensuite on est passé à un espèce de présentoir qui est grand, qui est assez conséquent, qui était lourd. Et les partenaires point de vente m'ont fait remonter très vite. Que c'était compliqué à manipuler dans le point de vente. Et on est passé directement sur ce bac. Où est beaucoup plus malléable, beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Et puis clairement identifiable parce qu'aujourd'hui il a un nom. Alors ce bac il est constitué de deux parties. Une partie pour les vinyles à droite et une partie pour les CD à gauche. De mémoire on rentre 60 vinyles et 50 CD. On y a mis aussi un QR code. Des gens quand ils scannent le QR code, ils ont accès en fait à tout ce qu'il y a dans le bac. Avec des liens d'écoute, des clips, des vidéos, mais aussi des interviews, des chroniques. On ne pouvait pas simplement se contenter de poser un bac en physique. Et de dire bon mais c'est bon le bac est posé maintenant. Débrouillez-vous en repasant six mois et on voit ce qui a été vendu. Donc là vraiment les gens en le scannant ont accès au site et du coup ont accès aux oeuvres. Alors une tournée de distribution, c'est beaucoup de villes. Donc du vois ça fait, c'est La Tremblade, Rochefort, La Rochelle, New York, Saint-Mexan, Jean-Cay, Poitiers, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Emilion et j'en passe. Il reste encore une quinzaine. Son printemps 2023, alors c'est 15 jours, 2500 kilomètres, 35 points de vente visités, quelques nuits à l'hôtel, beaucoup. 800 oeuvres déposées dont une soixantaine de nouveautés. Pas 800 nouvelles références, c'est 800 disques en tout. Donc c'est DLP. On bosse avec quasiment 40 labels. Après des labels actifs qu'on est sortis régulière, il y en a une vingtaine. On demande impérativement à nos labels aussi de mettre un petit sticker, notamment sur les vinyles, qui expliquent en deux, trois lignes ce que les gens vont pouvoir entendre. Ça peut être un morceau de chronique, un morceau d'interview. Et clairement l'idée, on est sur de la découverte, c'est de la musique dite indépendante. Tout le monde n'est pas les Beatles, on reconnaît pas forcément les groupes à leur pochette. Donc c'est un outil impératif. Récemment, je suis parti en Creuse ouvrir trois nouveaux points de vente. Donc un à Jarnage, Flya, Guerre. C'est beaucoup de bornes. Mais l'idée, c'est de couvrir vraiment le territoire de la Nouvelle-Aguitaine dans son ensemble. On ne peut pas laisser une zone, surtout quand les gens sont motivés pour devenir partenaire. Le rayon, ce n'est pas qu'un réseau de distribution physique, c'est aussi une plateforme numérique. Donc cette plateforme numérique, elle est articulée avec le bac. Effectivement, les gens y retrouvent les sorties de disques avec des liens d'écoute, des bios, des liens YouTube et compagnie. Et même des liens vers les sites marchands, des labels. Mais on y retrouve aussi des interviews. Et notamment des interviews des professionnels de la musique. Et donc beaucoup de nos adhérents. Mais pas qu'eux, on fait aussi de leurs adhérents. Aussi nos partenaires points de vente. L'idée aussi, c'était un peu de valoriser leur travail. On est partenaire. Donc partenaire, ce n'est pas simplement le fait de prendre des disques. C'est aussi nous, être capables de parler de leur métier. Et aussi de les valoriser sur les différentes raisons. En condensé, tu y retrouves toutes les sorties de disques de l'année pour le grand public. Un métier qui peut t'intéresser, quelque chose. Qu'est-ce que c'est que le métier de programmateur aujourd'hui, etc. C'est ce genre d'interview-là qu'on va pouvoir retrouver. Là, la dernière en date, c'est l'interview sur le Black Bass Festival. Avec le prisme de comment créer un festival indé aujourd'hui. Pour clôturer, moi je dirais, soyez curieux, écoutez de la musique, achetez des disques. Et surtout, aller en concert. C'est là où la musique prend tout son sens. C'est là où la musique prend tout son sens. C'est là où la musique prend tout son sens.